Alors, je pense que c'est un très joli titre, et il n'est pas de moi. Je l'ai trouvé dans une chanson mexicaine, un corrido mexicano, et la phrase exacte c'est « j'ai allumé un souvenir et lentement je l'ai fumé ». J'aurais beaucoup aimé écrire ça, moi, un jour dans ma vie, c'est un ordre qu'il a fait. Et ça résume assez bien le livre, puisque ce sont divers souvenirs, comme des petites nouvelles courtes, comme autant de souvenirs que j'allume et que je fume très lentement, puisque les textes sont très courts. En fait, j'ai écrit trois livres, et si je n'avais pas été un gros feignant, je n'en aurais fait qu'un seul avec les trois, puisque c'est une seule et même histoire. Moi qui suis auvergnat de naissance, et mon frère qui est né en Allemagne, nous nous sommes retrouvés tous les deux dans le monde de la tauromachie, ce qui paraît assez peu vraisemblable. Mon frère est devenu le premier torero français important, et connu et reconnu sur le plan international, puisqu'il est allé torrer dans tous les pays où la tauromachie existe, c'est-à-dire la France, le Portugal, l'Espagne, le Mexique, le Venezuela, le Pérou, l'Équateur et la Colombie. Après avoir fait une carrière assez importante, il a été très grièvement blessé par un taureau qui a eu une fracture de vertèbre cervicale qui l'ont laissé tétraplégique, donc incapable de continuer ce métier qui était sa passion, qui était le sens même de sa vie, et ayant entendu dans les milieux médicaux que dans ce genre de blessure de la moelle épinière, le plus gros se faisait pendant la première année, ce qu'on pouvait récupérer, on le récupère en un an ou deux ans. Au bout de deux ans, considérant qu'il ne serait plus jamais en état de retourner dans l'arène, et après m'en avoir averti, il a décidé de se suicider, ce qu'il a fait. Et à partir de là, je me suis retrouvé perdu. Il n'y avait plus de frères, il n'y avait plus de passion, il n'y avait plus de sens à rien. Je ne pouvais même pas imaginer de me suicider moi-même, ce qui aurait été une façon aussi de marquer mon chagrin. Si je l'avais fait, on aurait dit deux fous. Donc on ne pouvait pas le faire. Donc j'ai écrit un livre qui s'appelait Rocco Vaud de Lumière, et pour des raisons extrêmement mystérieuses, ce livre qui aurait dû rester et se vendre à Nîmes, à Bayonne, à Arles, dans les villes tauromachiques, à peu à peu, est allé ailleurs, dans d'autres endroits, dans d'autres villes, et j'ai ressenti une certaine fierté d'être compris, c'est-à-dire que la plupart des lecteurs ont compris que je ne faisais pas du tout l'apologie de la tauromachie, mais que l'histoire avec mon frère était justement une histoire de frangin, une histoire de passion, une histoire tragique, et donc une histoire en fait beaucoup plus universelle que le petit monde de la tauromachie. J'ai eu beaucoup de mal à publier, à laisser publier ces livres, parce qu'il me semblait que, à le faire, je vendais mon frère comme un yaourt. Je trouvais ça pas bien. Et puis quelqu'un un jour m'a dit que les enfants de mon frère avaient 5 ou 6 ans quand il s'est supprimé, et que ça serait peut-être pas bête d'écrire des livres qui expliqueraient à ses enfants plus tard quelle était cette passion étrange qui avait mené leur père jusqu'au suicide. Voilà. Donc j'ai écrit des livres. Et dans le fond, ce que je considérais comme négatif au départ, s'est avéré positif, puisqu'en partant de ses livres, j'ai retrouvé, par des voies diverses, une envie de vivre qui m'avait un peu abandonné. J'ai rencontré des gens que je n'aurais jamais rencontrés. Et ça continue. Et donc, dans ce malheur, il y a une partie positive, et je suis extrêmement reconnaissant à... Alors je ne sais pas comment dire si c'est à l'écriture, si c'est à la littérature, si c'est à la chance, si c'est... je ne sais pas, si c'est au destin. Enfin, les choses vont beaucoup mieux pour moi. Et je continue à essayer d'écrire. Mais en fait, sans but, parce que je ne me sens pas un écrivain, je n'ai jamais rêvé d'écrire. Le fait qu'un livre soit publié, ça me fait plaisir, mais ça ne me bouleverse pas, comme je vois d'autres écrivains qui ont passé leur vie à attendre le moment où ils seraient dans la vitrine. Moi, mes livres sont, sans vouloir faire dans la tragédie, mais sont quand même la concrétisation de mon malheur. Et je préférerais de loin que mon frère ait 56 ans aujourd'hui, que je n'ai jamais écrit un livre, qu'on soit dans je ne sais quelle histoire. Ça serait drôlement mieux. Mais enfin, on fait avec ce qu'on a.